Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Steel Division 2, nous sommes les Allemands, donc dans ce sens là, une équipe de grognards et templiers, Panzer, la viking nouvelle division, là on va être en ce qui me concerne avec la 28ème Jäger, la 14ème d'infanterie et la 5ème Panzer. Et évidemment la carte, vous la voyez tout de suite, est assez ouverte, donc en face on a quand même des divisions blindées, le 29ème corps, le 26ème de la garde, 84ème avec Dolly S2, 184ème, une map avec quelques zones, ici urbaines, une colline qui flanque bien ce terrain, ici également une zone beaucoup plus ouverte dans ce secteur, mais avec de l'urbain juste au pied de la colline, et de ce côté là, un effet beaucoup plus fermé, un terrain beaucoup plus fermé, sauf entre ces deux collines, une qui appartient aux Russes, l'autre aux Allemands. La difficulté ici, ça va être de gérer ce terrain assez compliqué, ma foi, donc pour le terrain ouvert, évidemment la 5ème Panzer est toute indiquée, avec cette zone urbaine, terrain beaucoup plus fermé sur son flanc, mais bon la 5ème reste une division que je vous conseillerais quand vous débutez dans le jeu, parce qu'elle est assez polyvalente et extrêmement puissante. Ici, nous avons un plateau avec un seul point à prendre, là celui-ci est à protéger, car il est juste en lisière du plateau, donc on peut être contesté en arrivant par ici, relativement couvert, après leur zone d'entrée, les amène ici, donc ici il a du renfort, une forte appareil qui passe par ici. Ma zone de contrôle, c'est celle-ci, la zone de liaison avec Spectre, c'est ici sur le plateau, Spectre est à ma droite, tout à fait, au fond c'est JC avec sa division d'infanterie, relativement bien indiquée dans le secteur, mais je vous ai montré, ici ça devient difficile à garder, là c'est un peu plus serré, la liaison avec Spectre va se faire par ici, et pour la 5ème, la liaison sera difficile, puisqu'il y a ce ruisseau, cette rivière, je ne sais pas trop comment vous la nommez, mais en tout cas, elle nous sépare, et mon terrain de jeu, la liaison se ferait ici, mais reste délicate. Voilà pour les présentations, allez c'est parti, je regarde les ordres, voilà, Shift, comme vous avez l'habitude, vous voyez des ordres de poussée d'attaque assez importants ici, avec déjà l'ordre rouge, qui demande qu'à partir de là, la progression se fasse à vue, tir à vue. Pour le reste, ça va être un combat d'infanterie ici, ça semble être également le même chez mon adversaire, avec un ISU-122, qui est une arme de soutien polyvalente, plutôt bien blindée, et avec une grosse puissance de pénétration. Après, sa difficulté c'est, comme tous les gros blindés allemands, sa possibilité de recharger, qui est relativement compliquée, bien plus longue que tous les blindés allemands. Allez, on reste un petit peu de ce côté-là, avec l'infanterie, le soutien ici, avec de la mitrailleuse. Alors là, pour la petite histoire, ces joueurs, les adversaires avaient demandé à jouer entre amis, on s'est vite aperçu que le niveau était là, c'est du gros niveau qui tâche, on a eu de grosses difficultés à leur faire face, c'est pour ça que je vous la montre, c'est du niveau minimum 18 d'expérience, et pour le reste, ça va au-delà de 20. En attendant, eh bien, Linus, qui fait face à JC, envoie ses sapeurs, ici, il a le soutien, il a le soutien de ses 37 mm, l'entière est très pratique pour ça, vous pouvez l'utiliser aussi pour hacher vos adversaires, donc en soutien, déjà ici, les Asats Ruppen, qui forment le premier rideau, soutenu par du mortier de 81, les flagverines ont un double emploi aussi, pour l'instant, ça se présente plutôt bien, on perd des points, on en gagne de l'autre côté, ici, JC a à nouveau une colline à prendre, avec le soutien de Spectre, je vous remets dans le sens de notre marche, et là, on arrive sur cette fameuse colline, où Spectre est seul pour l'instant, en ce qui me concerne, j'ai été sèchement repoussé, par les... Onio... Onie... Metsiki... Aussi dur à battre qu'à prononcer, et là, vous voyez, la flag 20 mm, qui scotch, et qui était là pour ça, autant pour le soutien, contre de l'aérien, puisque c'était un risque, vous voyez, l'adversaire avait sans doute cru que j'allais attaquer le plateau, en tout cas, il y a mis des moyens d'infanterie, alors que, pour ma part, je suis resté en défensif, ici, et de l'autre côté, eh bien, la cinquième fait son taf, vous remarquerez la reco, qui va pas tarder à se faire voir... Imaginez un peu la discrétion des petits gars qui voient arriver, voilà, c'est fini, fin de la discrétion, et là, le bloc de blindé, avec le commandement, au milieu, d'où le marquage, de vétérance, ici, la discussion entre blindé va être féroce, puisque, en face, pour l'instant, il vous sort du T-34E, mais après, il sera en position de ramener du bien plus lourd, là, il est à cette distance, bon, il peut craindre, quand même, les tigres, on est à la limite de l'action, d'ailleurs, les tigres, ils vont sans trop s'inquiéter, de l'autre côté, c'est beaucoup plus violent, les tirs, de Katjusha, version allemande, dispersent les concentrations de l'adversaire, et lui, pour l'instant, c'est du M3, donc du vieux char, bien pourri, à ce moment du conflit, et là, pour l'instant, tout va bien, c'est sous contrôle, la colline n'est pas prise, T-34E, c'est du lourd quand même, et déjà, un IS-2, la, l'épouvantail, l'épouvantail, à tout adversaire, l'allemand a horreur de ce gros blindé, très efficace, on va le voir beaucoup plus en action, de l'autre côté, bon, les russes, pour l'instant, gagnent, et accrochent le terrain, on s'attendait à un combat violent, on se doutait, vu le niveau qu'ils avaient, et on pensait bien se faire éjecter, assez rapidement, c'est quoi ces petits blindés là, Panzer III, oh là là, vous voyez, on n'a pas le haut du panier, en termes de blindés, d'ailleurs, les Konig Tiger, sur le front de l'Est, eh bien, il n'y a pas eu de confrontation, il a fallu attendre d'arriver, en Allemagne, pour que ça se produise, là, on est toujours sous, Bagration, c'est le thème, c'était la division de, donc là, pour l'instant, ma division reprend du terrain, j'ai, ici, un point à contester, puisque c'était le mien, et je compte bien, le récupérer, ici, on est un peu chaud, là, sur, sur cette colline, qui est, au niveau point, pas déterminante, mais au niveau positionnement, vous en doutez, bien, extrêmement importante, comme l'autre, là-bas, mais là, il n'a pas mis de moyens lourds, pour m'arroser, il est resté sur un combat de face, et après, ils se sont bien, bien mélangés, on a, coup, 21, 25, 21, et un autre joueur, dont vous ne verrez pas le nom, puisqu'il n'en a pas, tout simplement, et qui a joué, essentiellement, de l'infanterie, sur l'ensemble de la zone, vous voyez, la puissance de l'IS2, et déjà, la difficulté qu'il peut avoir, c'est son appro, il faut absolument l'approvisionner, il a très peu de munitions embarquées, 25, qui me semble, bon, après, c'est pas le Panzer Luch, qui va pouvoir, sauver, par contre, lui, de flanc, il pourrait peut-être faire quelque chose, si, il a du AP, ouais, il a du AP, et là, il arrive de flanc, donc, après, sa ligne de vue, bah non, elle reste sur la colline, donc, en tout cas, la colline, le point ici, est pris pour les allemands, et on mène, à notre grande surprise, car franchement, on s'attendait à être, disloqué par, par ces joueurs, pour l'instant, on résiste bien, mais les pertes sont sévères, sur l'ensemble du front, Spectre, qui a donc, sa jonction, avec JC, ici, sur la zone du village, alors JC, pour l'instant, on va commencer à manquer de munitions, sur son, sur son appui, là, en ville, et bien, le terrain est repris, il m'a envoyé ses lance-flammes, j'envoie les miens, qui sont tout aussi efficaces, surtout, sur ce genre d'endroit, là, vous avez, juste ce qu'il faut, en artillerie, j'ai pas sorti des masses, contrairement à nos adversaires, qui sont déjà bien organisés, et pour la cinquième, et bien, ça s'installe gentiment, la ligne, et puis, c'est bien organisé, surtout, alors, c'est regroupé, mais, c'est un peu le, le combat qu'il y a, perpétuel, sur ce type division, c'est, vous devez avoir la puissance de feu, donc, regrouper vos troupes, mais en même temps, avec l'artillerie, notamment, le hors map, ou les bombardements, toute concentration peut être punie de morts et de dispersion au mieux, et voilà, pour l'instant, ça se progresse bien, la zone est conquise sans trop de difficulté, c'est vrai qu'avec ce bloc blindé de tigre, et bien, pour son adversaire, c'est extrêmement compliqué d'exploiter une zone plate comme le dos de la main, là, par contre, son adversaire a bien joué, il a joué la zone fermée, où le tigre était absent d'ailleurs, le tigre, les tigres voyagent, sur l'ensemble de la zone, il n'a pas encore de contestation forte, ni aérienne, il aurait de l'aérien, ici, les flaques 20 mm, un peu regroupées, il se mangerait un obus, ça en serait fini, et on ne peut pas être partout dans ce jeu, en tout cas, là, c'est bien suivi, un petit bobo pour celui-ci, mais Stan va devoir renforcer ce flanc, on est en liaison ici, mais je n'entends pas d'aide, et je suis plus occupé, là, avec Spectre, qui mène un premier assaut contre le village, mais vous voyez, pour bien comprendre ce qui se passe, dès qu'il arrive en zone ouverte, il est lacéré, déchité par la deuxième ligne, des blindés qui attendent gentiment là, et qui en plus, me prennent de flanc, donc, ici, tout ce que je fais, pour l'instant, c'est redistribuer mes troupes, pour pousser vers, ce point qui me semble, accessible, et surtout protéger, mettre un premier glacis de troupes, sur l'avant, on va voir, du côté de JC, hop, voilà, il a bien, positionné ses troupes, ici, pour garder cette colline, alors, pas bête, son adversaire, envoie de la reco, il ne se précipite pas, il reste encore, il reste encore du temps, pour nous hacher, mais pour l'instant, voilà, l'arme la plus précieuse, quand on n'a pas les moyens, de faire face à un IS-2, c'est d'envoyer les fumées, parce que, déjà, l'adversaire, ne sait absolument pas, ce qu'il attend derrière, et, vous voyez, ça ne fait pas mal, ça ne le détruit pas, mais ça le fait battre en retraite, en tout cas, le combat le plus sérieux, se passe ici, Spectre a bien organisé ses troupes, et fait complètement la liaison, avec JC, avec une aide, oh là, il est un peu perdu, et là, nouvel assaut, de la part de l'infanterie allemande, qui vient, alors, je ne sais pas, on va vérifier ça tout de suite, voilà, il vient prendre position, et former une première ligne, qui va pouvoir flanquer, le village ici, et surtout, garder ce point, qui est pour nous, important, là, le secteur est contesté, j'en vois, hop, la moteur, mais, il a fait le taf, il a réussi à voir, alors, ce genre d'avion, a fait parfaitement, son travail, je ne sais pas si c'est celui-là, mais, ils ont récolté, allez, tu rentres à la maison, ok, je te laisse, pour le haut sol, ça, ça a permis, ah, il ne veut plus, il ne veut plus, d'habitude, j'ai du mal à les avoir, et là, il ne veut plus, que je le quitte, bon, en tout cas, il ne se risque pas trop, mon, mon, ma protection anti-aérienne, est quand même importante, voilà, son chasseur, il est un peu loin, et il ne reviendra pas à la base, puisqu'il vient de croiser un Messerschmitt, alors, il commence à refournir, son front, en infanterie, et de ce côté-là, Spectre, tente de faire le ménage, on est là, en liaison, mes troupes arrivent, et de ce côté-là, c'est un gros, gros combat, parce que, il y a toute une zone, qui est, en vue de l'adversaire, sous cet axe, il n'a rien, pour l'instant, par contre, ils ont sorti un parc d'artillerie, je ne vous raconte pas, vous le voyez, par vous-même, ici, on a du mortier de 80, mais en face, on a un parc, très limité, sous la direction de JC, on a, qui a demandé un investissement, sur cette arme, et bien, on a commencé à sortir, et avec les ordres, dits, intelligents, et bien, on a commencé, à faire, de la contrebatterie, automatique, qui est, l'une des utilisations, on va dire, les plus efficaces, là, d'ailleurs, il se fait contrebattre, de manière sérieuse, peut-être, de manière automatique, c'est bien plus simple, que de chercher, d'où vient le départ de feu, je vous le dis, c'est, c'est quasi la seule, que j'utilise, et toujours, la même organisation, vous avez des troupes, pas particulièrement puissantes, mais doper avec, un batterie fureur, tant qu'à faire, au moins, il est utile, s'il n'est pas à la batterie, il est toujours, ici, au combat, avec les troupes, donc les SDQFZ, qui sont armés, et là, ça, 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 le combat, pour la zone urbaine, et on va faire un petit tour, du côté de la colline, où les premiers IS2, sont apparus, regroupés, alors, combat IS2, VS, tigre, ne rêvez pas, alors, je ne sais pas, où est-ce que les gens sont allés chercher ça, mais, en termes de blindage, en termes de puissance, ici, la démonstration, n'est pas flagrante, puisqu'il se fait déchiqueter, par le flanc, mais, le, l'IS2, tient, très bien, voilà, là, ça lui, rentre dessus, de tous les côtés, donc, il a, tout à fait raison, de battre en retraite, mais, il a la puissance suffisante, pour désintégrer, ses adversaires, l'avantage, pour le coup, des allemands, c'est le nombre, et surtout, la capacité, de se placer, sur ses flancs, et puis, il a quand même, un sacré groupe, de blindés, là, en champ, l'avantage, est qu'on reste, quand même, sur le terrain, à l'allemand, qui est très bien organisé, vous avez un Panzerführer, qui vient donner, du bonus, à sa flaque, ici, un autre, qui donne du bonus, à des troupes, beaucoup plus légères, sur son flanc, plutôt bien ouvert, les troupes, au centre, et là, nouvelle chasse, du russe, qui va tenter, l'impossible, tout au long, de la bataille, son aviation, ne passera jamais, et c'est pourtant, du costaud, mais, la force anti-aérienne, est conséquente, et bien organisée, les blindés, sont à l'avant, d'ailleurs, son adversaire, vous joue, exactement la même, c'est comme ça, qu'il faut, le faire, puisque le danger, vous l'avez vu, avec mon, HS, qui est allé chercher, un blindé russe, tout à l'heure, et bien, c'est, c'est l'aviation, qui peut être, assez, assez efficace, alors, là, il est un peu, un peu chaud, il a ses potes, qui arrivent, mais, l'allemand, qui a eu, à enregistré, quelques pertes, est plutôt confiant, là, il monte, chercher son adversaire, c'est plutôt couillu, parce qu'il n'en a pas, la nécessité, absolue, il peut rester, dans son coin, puisqu'il tient, les positions, et là, vous voyez, quand même, la beauté du jeu, ça, c'est indéniable, c'est une très belle réussite, voilà, dommage, dommage pour le russe, là, qui expose, alors, on laisse un petit peu, notre, notre ami, Stan, qui s'en sort très bien, ici, le hors map, commence à faire son boulot, j'attendais, la concentration, de trou, et voilà, j'avance, dans la foulée, alors, on risque de me manger, quelques obus, alors là, celle-là, c'était, ce qu'il aurait dû faire, depuis, le début de partie, me flanquer, mais, c'est pas ce qui va, déterminer, sa stratégie, il va plutôt rester de face, et, attaque, sur les flancs, ici, pour, pour aller, chercher, le drapeau, ce coup-ci, on a quelques troupes, ensemble, on sait qu'il y a du monde, là, j'avance bêtement, c'est du gros n'importe quoi, pas de fumée, rien, c'est, c'est la mort, quasi-garanti, il arrive en terrain découvert, il aurait été plus utile, de ce côté-là, disons, que, vous voyez, le hors-map, n'a pas été déterminant, j'aurais, au lieu de poursuivre à pied, j'aurais dû poursuivre, amener une troupe, après, il faut bien, ah, putain, ça c'est nul, j'aurais dû amener, préparer, ici, à l'arrière, voilà, un véhicule, genre, le mettre par ici, et puis foncer au moment où le hors-map commence à baisser d'intensité, alors, de l'autre côté, vous voyez des colonnes d'infanterie qui viennent contester la colline, c'est de l'IS2 qui monte, il va se faire réceptionner à bout portant, en théorie, s'il monte tout seul, là, avec le tigre et l'antichat, ici, je ne connais pas celui-là, ça doit être un obus de prise, j'imagine, ouais, R, russe, voilà, c'est, retour du matériel, contre, ah, il monte, ah, il s'arrête bien, sinon, ah, il prenait un sapré risque, ah, il est attendu, mais s'il monte son infanterie d'abord, ce qui est bien joué, il va tout de suite détecter le danger, voilà, ça, le premier à enclencher, c'est le tigre, mais ça lui fait des cibles supplémentaires, là, il tire au H, alors, je ne sais pas, le point vient de passer à l'adversaire, il reste pour le compter, oh là là, il y a des pertes, ah, des pertes sèches comme ça, sans que votre, ce canon risque de prendre sévère, si, voilà, là, il s'est tourné contre l'IS2, mais il a l'infanterie aussi, contre lui, le tigre, lui, n'est pas encore pris pour cible, il ne me semble pas, il y a un autre IS2, ah, l'IS2 s'est fait cramer ici, ah, le match est serré, pour, il y laisse des troupes, là, ce qui les plaque au sol, c'est le bombardement, ah, la réponse est sévère, décrochage, alors ça, c'est R, et ça vous sauve vos troupes, ok, elles décrochent, elles ne sont plus sur le terrain, mais au moins, elles sont vivantes, là, il n'ose pas trop avancer son, son IS2, il en a perdu un, c'est pas ce qu'ils ont le plus, on est revenu au niveau des scores, à égalité, et pour l'instant, la prise, de la colline, n'est pas encore d'actualité, l'infanterie allemande repart de l'avant, alors, pour le russe, là, pour l'instant, son infanterie a un gros risque de se rendre, si, oh, il a pris, il a pris sévère, là, on n'est pas loin en distance, il est encore hors champ, l'IS2, par contre, lui, il a le, il a le tigre, hop, là, il l'a pu, voilà, là, combat sévère, là, sur, sur la colline, où l'infanterie vient faire son taf, puis là, ils vont monter, sous du tir sévère, là, l'IS2, ici, sur le flanc, qui vient chatouiller, ce groupe, qui est resté, dans les marais, et là, en reprise de la colline, alors, il aurait peut-être, pu faire une petite pause, là, parce que, avec un moral comme ça, ils ne vont pas monter, alors, si je le dis, c'est que, moi, je me suis fait avoir, face à Atreid, en remontant le plus vite possible, mes troupes, mes mauvaises pioches, quand vous avez le moral, aussi bas, c'est pas à peine d'y aller, peut-être, monte-t-il, c'est, et puis là, à cette distance, voilà, leur armement, de toute manière, c'est du 100 mètres, en face, c'est du 500, il n'avait pas grande chance de monter, et ça, c'est une erreur que je commets aussi, il a pourtant des fumigènes, mais il ne s'en sert pas, alors voilà, bon, premier assaut, HS, mais il y retourne, et puis là, il va remmener son 37 mm, il le redistribue, il y a de la masse, c'est une division d'infanterie, chez JC, et là, le combat est tout aussi violent, je vous dis, on ne s'est pas marré sur cette partie, on arrive à tenir nos objectifs, mais on est extrêmement contesté partout, et ici, Spectre revient à l'assaut, l'objectif, il est là, c'est un point de jonction, qui peut être intéressant, oui, il va se remanger du hors map, qui est dans ce secteur urbain, d'une utilisation merveilleuse, c'est vraiment l'extase, c'est, après, il faut le jouer un peu mieux, que ce que je fais, alors voilà, là aussi, petite configuration optimum, pour l'IS2, alors, son défaut, c'est l'alimentation, en munitions, vous avez vu, qu'il n'en avait pas beaucoup, c'est 25, je vais trouver, voilà, la comparaison, est très propre, et encore, en APCR, il a dû en envoyer quelques-uns, mais c'est 45, l'allemand, à beaucoup plus de munitions embarquées, donc, il faut soutenir les IS2, il manque de monde, ou d'anti-chars, ici, là, il tente le coup, mais la ligne, on l'a vu, là, c'est un carnage, je ne sais pas trop pourquoi, il n'a pas tenté, le bombardement, sur le secteur de feu, départ de feu, parce que, là, c'était la ruine, Stan, a bien repris, son point, et là, il insiste, en aviation, là, il tente, je ne sais pas, si c'était pour repérer, C.I.A.C. rentre à la maison, sans rien avoir pêché, et les IS2 subissent la loi de l'allemand, qui, ben, en, sur Discord, était plutôt en douleur, et quand on a regardé son replay avec JC, après la bataille, on trouvait qu'il est, non seulement, il était bien organisé, mais, la, la, la souffrance n'était pas là, d'autant que le, le russe a du mal à concentrer ses blindés, il doit se concentrer, je ne sais pas sur quelle action, parce que c'est relativement vite, c'est, il faut, il faut les sortir, les, les Béciaux, là, ça, ça vous coûte un bras, quand même, donc, après, il faut attendre, à nouveau, 2, 3 minutes, pour, pour pouvoir, 2 minutes mini, pour, pour le, le ressortir, après, ils avaient quoi comme économie, ouais, à la fin, ça risquait de piquer un peu, on est en phase, B, j'imagine, où c'est, je ne saurais le dire, je n'ai pas le temps de regarder, je vais voir un petit peu ce qui se passe, là, là, il y a un assaut, sur la colline, alors, il n'y a pas grand monde, dans sa ville, là, alors, c'est pas, toujours, avec quelques-unes de mes troupes, ici, sur l'avant, bah, je progresse vers, ce fameux point, mais là, je commence à me manger, quelques obus, regardez, ce parc d'artillerie, et c'est là que je ne comprends pas, trop, son jeu, ah, ça y est, euh, non, il se fixe sur, mais pourtant, c'est là qu'il aurait dû tirer, lui, se fixe dans la ville, et m'empêche de progresser vers son, ah, ouais, quand même, il a quand même, 7 canons, en face, et bien, on a fait un petit effort, ici, qui distribue ses obus, un petit peu partout, hein, j'ai donné, le coup de main, ici, le coup de main, là, et ici, le bombardement, de la zone urbaine, vous voyez, en plusieurs ordres, Shift, T, pour ceux qui le voudraient, faire la même chose, et de ce côté-là, la, la progression reste extrêmement dure, et pourtant, il n'a pas trop de troupes, mais vous avez compris, c'est l'artillerie qui me scotche, bon là, il a perdu un KV, c'est pas de bol, il a quoi, lui ? Hop, ouais, Panzerfaust, à courte distance, si HK fait mal, et là, dommage pour son canon, il devrait, ah, il est protégé par le, ouais, ouais, ça, c'est implacable, c'était QFZ, là, alors, on y revient ici, parce que c'est quand même costaud, ce qui se passe dans ce secteur, regardez-moi ça, cette concentration de troupes, ce qui me fait dire qu'on doit être en face C, parce que, eux, ont une économie qui est bourrine, à ce moment-là, il y a de l'IS2, on veut tu en voilà, et dans l'ouverture, il va, il va contester ici, il n'y a pas grand chose pour l'emmerder, et un 75 qui monte là, là, ça bombarde sec, quand même, il attend, il attend, je ne sais pas trop quoi, peut-être, la concentration d'IS2, mais de ce côté-là, ça n'attend pas, oh, putain, je ne sais pas s'il faut, oh, pop, incendie, ouais, à courte distance quand même, même si son blindage est balèze, ça vient d'où, ça vient de côté, ou ça vient de face, un, 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 et la pro toujours qui suit, oh, lalala, lalala, ben là, il va prendre ses verres, là, je ne sais pas si, combien c'est, c'est celui de JC, donc c'est du 200 et quelques, c'est, c'est, oh, ça va le scotcher, à minimum, parce que, bon, pour l'instant, ça envoie pas du lourd, ping, déjà ça, ben ça, ça va emmerder légèrement, c'est, en tir plus, euh, cadencé, voilà, ça y est, ça commence à se, alors l'effet est tout de suite, grandiose, il y a une deuxième vague qui arrive derrière, il pourrait bien se prendre, c'est un effet long, vous avez plusieurs effets à donner, à vos, hors map, et là, c'est un effet long, vous avez toujours des colonnes, qui montent, donc c'est le joueur sans nom, on va l'appeler comme ça, avec Linus, ils ont, ils ont bien joué en équipe, mais pour l'instant, on les, tiens, les costauds là, mais, c'est pas sans, c'est pas sans risque, de ce côté là, alors là, son, son assaut va être contenu, en plus, ce qui attend, c'est, blindé, c'est bien, le canon de 75, qui va se positionner, dans le secteur, et vous voyez, la longueur du bombardement, tout en, c'est pas de la concentration de ouf, et là, un tigre, accompagné d'un stug de commandement, et là, c'est le duel, hop, là, rebond, il a quelle distance, alors, plus vous serez loin, là, pour le coup, c'est, en théorie, pour les russes, l'avantage, alors là, le stug, ici, il y en a deux, il y en a un autre, ici, à forte distance, l'avantage est donné, à l'IS2, et, une nouvelle fois, la nation, une des nations, blindées, c'était pas le même style, que les allemands, certes, mais là où pêchaient, les russes, c'était en tactique, en mouvement de leur blindé, mais en termes de, de puissance, et bien, ils ont suivi, les allemands, les alliés ont suivi, une autre stratégie, c'était d'être, en domination aérienne, pour stopper, tout ce qui était, à pro, et ça a très bien marché, touché tout ce qui était, atelier de réparation, et, ben, un blindé, sans ces ateliers, c'est parfois, plus de 50%, du parc, blindé, qui vient de disparaître, donc, c'était pas, une stratégie de destruction, c'était, une stratégie de maîtrise, et ça a très bien fonctionné, alors, on en est sur cette fameuse colline, qui a fini par être, déblayé, ici, on voit, les restes fumants, qui ont dû être pris, je ne sais pas si c'est à l'aviation, tiens, il est venu par là, ou à l'artillerie, c'est possible aussi, d'autant que, là aussi, ils en ont sorti, un ch'ti paquet, voilà, il est sur la colline, il prépare sans doute, son action, de ce côté là, qu'est-ce qui lui permettait, de voir agir, là, il n'a rien en avant, et regardez, cette colonne d'apro, qui arrive, donc là, la colline, elle est prise, il y a pourtant, le ch'tou, qui a résisté, tiens, il a résisté, mais c'est vrai, qu'à très longue distance, aucun des deux adversaires, ne peut prendre un ascendant, certain, c'est chaud, il en manque un, on dirait que c'est le, ouais, c'est le tir, qui vient d'être, détruit, alors je ne sais pas, ce qui l'a détruit, mais, alors la cadence de tir, n'est pas la même, je le dis, je le répète, le problème, de l'IS2, outre ses munitions, c'est la cadence de tir, 2 à 3 coups, maximum, contre, quasiment, hop là, ça c'est du balai, rien, contre, 3 fois, plus pour, les allemands, minimum, simplement, parce que, les cartouches, les obus, étaient dissociés, il fallait réunir l'ensemble, et puis, l'obus ne pesait pas le même poids, je l'ai déjà dit, dans d'autres vidéos, je ne vais pas trop, insisté quand même, et mis 25 kilos, à se trimballer, à associer, ça ne fait pas la même, bon, ici, contestation, toujours dans le secteur, et ça ne pousse pas des masses, parce que, la masse se trouve ici, là, on vient de prendre ce point aussi, on progresse sur l'avant, ce n'était peut-être pas la meilleure stratégie, mais, on voulait déblayer, puis surtout, je voyais ce, oh la vache, il a mis sévère là, c'est le joueur, sans nom, qui a envoyé du lourd là, ça tombe un peu, il y a de l'entière, à Spectre, et des troupes, de mon secteur, aussi, à la contre-offensive, et là, déjà, bon, ça l'aura freiné, on va dire, mais on aurait dû garnir ici, mais Spectre était plutôt ici, et vous voyez, qu'il ne se marrait pas, parce que, et bien, nouvel objectif contesté, on le voit, bleu, rouge, bleu, rouge, et c'est du lourd, ça n'arrête pas, c'est des, des trains, entiers, de russes, qui déboule, alors, on n'est plus en, 41, on est en, 44, et là, pour bagration, ils étaient beaucoup mieux organisés, c'est les allemands, qu'on ramasse, là, en l'occurrence, c'est eux qui vont prendre, il y a certainement, un hors map, qui s'est déclenché, il y a une deuxième vague, qui arrive derrière, il n'y a pas de soutien, d'un, d'officier, il a joué sans, il a de la chance, qu'il ne se rende pas, un allemand, avancerait, et ça serait qu'il a, celui-là, il vient juste se déployer, pour aller contester ici, le drapeau, le hors map, il le prend, c'est vert, c'est un hors map, je ne vois pas de, de traits d'artillerie tomber, là, ça tombe, sur son parc d'artillerie, derrière, qui est, chopé en contre-batterie, hop là, un nouvel assaut, alors, il se fait, malmener, l'entière, qui vient pour, ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui, il se fait fumer, mais, il voit, pour l'instant, et ça fait mal, ça hache, l'infanterie, lui, conteste toujours, on s'est contesté, et dès que vos, vos infanteries, ne sont plus, en ordre de marche, eh bien, ça lâche, il y a 18 en support, s'il passe, fumi, pour essayer de, préparer l'installation, ah, dommage, dommage, il va se, les servants, risquent d'y passer, ils ne sont pas très nombreux, les, les petits, ah, la vache, il s'est fait déchiqueter, au 37, le 37 fait tout, à lui tout seul, c'est lui qui a, qui a tenu, le front, dommage, qu'il n'y ait pas eu, d'aviation, pour le distraire, un petit peu, et là, ça recommence, ah, il monte direct, à l'IS2, la tourelle, n'est pas dans le bon sens, à bout portant, ça l'emmerde un peu, est-ce qu'il va tirer, bing, en blanc, mais là, ça résonne un peu, dans la carcasse, il est venu, il est à, un petit peu moins, de 500 mètres, là, 200 mètres, juste à 150 mètres, il doit prendre ses verres, quand même, et puis là, il va avoir droit, au Hormap, à nouveau, bon, ben, c'est chaud, c'est ici aussi, c'est ultra violent, c'est l'artillerie allemande, qui tire juste, devant son poing, il y a, sous 85, pour le soutien, à l'arrière, non que de l'infanterie, et ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a, pas un seul, officier, ce qui, donne du nombre, mais qui gâche, au niveau, de la, de la capacité, de la précision, et puis, avec le risque, d'un, qu'il se rentre, de manière massive, ah, c'est bien, un arc de cercle, il manque de soutien, à l'arrière, il y a quoi, je retire tout ce que je viens de dire, il y a du cavé, mais ça passe pas, ça passe pas, il y a du monde, et là, pareil, l'entière, il y a mes jetous qui font les malins, je ne sais pas où ils tirent, ils tirent sur l'infanterie, et en ville, et bien, le drapeau est pris, voilà, c'est, on est pas mal là, bon, après, il s'agit de durer, mais là, l'assaut se refait, de ce côté là, et il y a du lourd, du 76, et puis, quand vous micro gérez, ici, dans la ville, pour déplacer vos troupes, c'est pas la même, j'ai quand même placé, des troupes assez molles là, mais elles sont soutenues, en même temps, en première ligne, je ne veux pas mettre de la masse, j'ai commencé à sonder un petit peu, ce côté là, histoire de le distraire, et puis, de le faire envoyer de la troupe, et de ce côté là, c'est toujours la même explication, et regardez-moi, ce joli petit tas de blindés allemands, alors là, la puissance de feu, je ne vous raconte même pas, c'est du panthère, à la tonne, avec le 20 millimètres, qui vient faire le mariole, mais le combat se fait, contre, il y a un tic dans le tas, un tic de commandement, ici, ça se fait, contre l'IS-2, ici, dans le fond, boom, encore un, et ça fait mal, il y en a un autre sur le côté, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, parce que de face, à la limite, ça peut encore le faire, à distance, mais sur le front, ça, c'est de la flaque de combat, bon, ça dégage devant, et là aussi, il n'a pas réussi, la même concentration de moyens, que le russe, qui est quand même emmerdé, regardez-moi, le monde qu'il y a là, je vais me dégager de là, il y a un tigre là, je vois des, un panthère, un panthère, et de l'autre côté, ça répond, avec deux issous, sur ce flanc, qui est plutôt occupé, sur, sur l'infanterie, qui progresse, là aussi, il y en a, il n'arrive pas, à les mettre en ligne, il les envoie, un par un, heureusement, pour l'allemand, parce que ça pourrait être, tout autre chose, il a aussi, les anti-chars, ici, sur le front, qui ont peut-être, fait plus mal, que les, qui auraient eu, la possibilité, de faire plus mal, vous voyez la différence, avec nos amis russes, vous avez ici, de l'officier, sous-officier, allemand, et qui garde la maison, là, un 88, qui est bien placé, qui peut faire très mal, c'est, c'est l'armement, le panthère est en 75 mm, très efficace, certes, mais contre l'issou, comme contre l'IS-2, et bien, c'est pas pareil, et pourtant, il tient la route, notre ami Stan, là, il a été, demandeur, il a été plutôt en détresse, pendant un moment, là, son, son point ici, est contesté, on a pu l'aider, mais grâce à un balai d'aviation, je ne sais pas, si je l'ai loupé, ou pas, tant, c'était tendu partout, là, oh là là, les pertes, se sèchent ici, il déploie pas encore, ses infanteries, il va aller sur le point, absolument, c'est lui qui, ça y est, il va faire rendre, gorge aux allemands, super regroupé, une artillerie, ça ferait le taf, mais il va le prendre, son point, ça y est, il l'a pris, pof, ils sont à deux doigts, de lâcher l'affaire, là, quand même, nos adversaires, de ce côté-là, c'est très, très regroupé, panneur, il y a, qui est bien planqué sur les arrières, là, en soutien, là aussi, c'est bien regroupé, ça peut faire mal, là, il n'y a rien, vous comprenez bien, qu'il n'y a rien qui passe, là, c'est Panzer IV, on sent, comment ça, il n'y a plus grand chose, ça pousse sérieux, bon, le point-là, il prend, il est pris, aller chercher celui-ci, il y a quand même, la nécessité de s'approcher, des bâtiments, donc, de s'exposer à une efficacité, de tir supérieur, celui-ci est bien gardé, et de ce côté-là, je monte une petite balade, là, pour essayer de le distraire, parce que, je veux ce point-là, on vient de passer, on vient de se faire déborder, là, il faut retrouver du point, parce que là, on est reparti pour un petit moment, la colline a été reprise ici, vous le voyez, on est en décrochage, là, c'est un mauvais assaut de ma part, absolument pas smoke, rien, et puis derrière, il y avait de la masse, donc, mon infanterie a fait demi-tour dans ses godasses, il aurait fallu bombarder, du Higui 18 qui vient dans le secteur, et là, pour le coup, la colline est prise, est bien prise, puisque, maintenant, c'est du blindé, qui paye peut-être pas de mine, et puis là, c'est du jetou, de soutien, d'infanterie, alors, ça peut peut-être, le, le sonner, surtout à cette distance, beau, ah, ça part derrière, ça vient chercher un autre jetou, qui est là, avec du Higui, qui, un chargeur tué, bon, celui-là, il tirera plus, il se fait chatouiller les côtes, mais, ça donne rien, là, le point ici, est conservé à l'adversaire, la colline, là, a tenu, et ici, c'est toujours, très, très disputé, voyez, les renforts de JC, qui sont prévus, en montée, par là, et ça continue à monter, chez l'adversaire, ce secteur, est bien perdu, ah, mes troupes se refont une santé, en haut de la colline, mais le bombardement, est sérieux, ici, ben, voilà, le, il y a un petit effet, il est obligé, d'envoyer du renfort, et ils sont à deux, à le faire, plus, l'homme, sans nom, qui, garde, ben, la visée, c'était ce, ce point-ci, donc, c'était pas un assaut, des plus, glorieux, puisque, je regardais, j'avais donné mes ordres, et je, laissais, les dieux de la guerre, faire le taf, et là, ça repart de l'avant, l'objectif, est tenter, de prendre, un nouveau point, pour éviter de se faire dérouiller, et là, ça va, être chaud, pour les, les blindés allemands, parce que, le Panzer IV, de Rocco, il est fait, pour se faire dérouiller la tronche, par l'IS2, et pour l'instant, eh ben, ce sont les panthères, qui prennent chair, oh, bon, celui-là, il va pas faire grand chose, non, c'est une Rocco, j'imagine, ouais, c'est une Rocco, bon, après, un, un petit décroachage, d'IS2, c'est toujours ça de pris, en tout cas, pendant ce temps-là, ils n'avancent pas, ils ont le sens du sacrifice, les Panzer allemands, de ce côté-là, ça va être bien plus dur, parce que l'infanterie, est bien regroupée, après, est-ce qu'il peut, le mettre en difficulté, on les voit plus, et elles ont reculé, c'était, les guépards, là, ça aurait pu, servir de soutien, dans le secteur, peut-être, était-il menacé, bah ouais, il y a l'IS2 qui arrive derrière, il y a une, ah, il va y avoir une explication, costaud ici, les Panzer grenadiers, sont quand même, bien armés, là, et pareil, il fait le, le petit problème, c'est du 100 mètres, ceux-là, vont pouvoir répliquer, puisque c'est du 500, mais là, la puissance de tir, est, totalement, c'est chaud, il menace, ce point-là, et on est repassé, au-dessus, puisque, le point ici, est pris, hop, hop, il y a de l'aviation, mais c'est Stan, qui envoie, les siennes, en reco, là, il envoie, tout ce qu'il reste, quand vous voyez, sortir à la tonne, les, les reco, c'est que, c'est pas la fête, bon, l'assaut, n'est pas, à la fête non plus, de ce côté-là, j'ai pas pu monter, ce que je voulais, mais, je commence, à contester sérieusement, celui-ci, et mes petits camarades, alors ici, on n'arrivera pas à passer, je tiens juste la colline, mais de ce côté-là, celui-ci a été gardé, de ce côté-là, on ne l'aura plus, là, c'est toujours, maîtrisé, donc, les allemands sont repassés, il en reste, deux minutes, deux minutes, pour nous, nous contester, nous prendre du monde, alors là, Stan, il y a du JC, il y a du Stan, il y a du tout, il y a du tout d'envoyé dans le secteur, là, Spectre arrive aussi, il doit, il doit la sentir mal, là, le, le russe, un Spectre a même envoyé du, blindé dans le secteur, donc, à cette distance, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, quand même, et puis, il y a, il y a son entière qui est là, il y a de l'aviation russe, mais bon, hop, hop, ça va dégager sec, c'est, là, on voit, le résultat, pas d'officier dans le secteur, il n'y en a pas plus du côté, si, il y en a un, du côté allemand, ouf, il tient bien la boutique, lui, bon, là, ça peut, ça peut faire la différence, très nettement, hop, parce que, ben, il va falloir, là, je ne sais pas trop si on a envoyé l'aviation là, mais il a, une ligne assez propre, mais son, son infanterie, s'est fait déchiqueter, ah, il y a moyen de passer là, aller chercher, donc, la destruction, du, de l'IS2, peut venir du 88, là, il commence à avoir du mal, alors, le 88, c'est tourné vers l'aviation, on voit, de l'aviation, allemande, qui arrive, avec, du chasseur, alors, ça va retourner, les 85, contre, les amis, à tirer contre, le tigre, là, les chasseurs, du coup, l'espace libre, pour, c'est pas con, en même temps, le 85, à moyen de faire très mal, mais, du coup, il est submergé, là, il n'empêchait pas, la progression, et, une victoire de notre équipe, sur ce coup là, on est en défaite, puisque j'étais du côté des allemands, donc, une partie, qui n'a pas été, de tout repos, c'est le moins qu'on puisse dire, face à du, très bon, niveau, c'était, le côté cool, de, de la bataille, du 18, ici, alors, ça, c'est le même, tac, tac, du 21, là, hop, il ne me semble pas, que ça soit pareil, du 20, hop, allez, donne-moi, ton, pédigré, non, il ne veut pas, bon, je ne dois pas cliquer au bon endroit, double clic, bon, en tout cas, c'était ça, 18, 20, 21, du bon joueur, et nous, on est, 8, 13, 14, 14, je pense, ici, ou à peu près la même chose, donc, en termes d'expérience, c'était des costauds, en termes de score, bah, c'est honorable, on va dire, nos pertes, sont maîtrisées, face à nos adversaires, et ce qui a un peu péché, chez, face à 5ème, c'était son organisation, il avait, il a fait mal, Stan n'était pas du tout à l'aise, sur son secteur, et pourtant, il était très très bien organisé, il a tenu ses objectifs, et aller en contester d'autres, ah, on était du côté, de qui, en tout cas, un qui m'en voulait, ça c'est clair, quand je vois le nombre de pertes, que j'ai face à lui, ah bah, c'était l'homme invisible, il me semble, il a tout le monde, lui, il a été de partout, et il a fait mal, à tout le monde, et il a donné la main, sur tout le secteur de jeu, donc, on était bien face à une équipe, puisqu'on s'était mis en privé, et c'était une partie, sur invitation, voilà, ça, et puis, on a distribué aussi, ça n'a pas rigolé, sans doute aussi, pour eux, et bien, et bien, au départ, au démarrage, ouais, ils nous ont, ils nous ont fait mal, et petit à petit, ça s'est inversé, et dans la chronologie, ça s'est vu, voilà, pour cette partie, qui, pour nous, a été passionnante à jouer, d'autant que l'issue, était favorable, mais, c'est, c'était très intense, très dur, et très sympa, bah, je vous en souhaite, dès comme ça, je vous dis à bientôt, bon jeu à vous tous, ciao !